Merci d'être avec nous comme chaque jour sur Zéro 1 net TV, toute l'actualité high-tech. Allez, on va un petit peu changer l'exercice aujourd'hui pour aller visiter une école mythique. Il s'agit du campus d'Harvard qui est à Cambridge, donc bien évidemment c'est aux Etats-Unis. C'est de cette école qu'est sorti, entre autres, le grand Mark Zuckerberg. Si vous avez vu le film The Social Network qui se déroule au cœur de cette école, ça vous dit sans doute quelque chose. Il se trouve que mon camarade Jérôme Colombin il y est, on va découvrir Harvard tout de suite sur Zéro 1 net TV. Alors Jérôme, je crois que tu es au cœur d'Harvard là en ce moment. Et oui, salut François, salut à tous. En effet, je me trouve à l'université de Harvard aux Etats-Unis où se tient aujourd'hui la cérémonie de remise des diplômes. C'est un jour assez exceptionnel et pourquoi sommes-nous ici ? C'est très différent des salons high-tech dans lesquels on vous emmène d'habitude. Et bien tout simplement parce qu'on est en quelque sorte aux origines de l'innovation. En tout cas, c'est à Harvard qu'ont été formés certains grands chefs d'entreprise comme Steve Ballmer, Bill Gates ou encore Mark Zuckerberg. Si vous avez vu le film The Social Network, vous reconnaissez peut-être ces lieux. Voici la maison dans laquelle logeait et habitait Mark Zuckerberg lorsqu'il a inventé Facebook. Alors Harvard, c'est l'université la plus ancienne et aussi la plus prestigieuse des Etats-Unis qui a donné de nombreux prix Nobel, des présidents également comme Barack Obama. Harvard, c'est un campus immense, gigantesque, une véritable ville en réalité qui se trouve à Cambridge, tout à côté de Boston dans l'état du Massachusset. Harvard accueille des étudiants du monde entier chaque année. Et le centre de l'université, c'est là, c'est à Harvard Yard où se trouve la statue du fondateur John Harvard que les touristes du monde entier viennent toucher. Ils viennent caresser le pied de la statue de Harvard car on leur a dit que ça portait bonheur. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la nuit, la meilleure blague des étudiants lorsqu'ils sont un peu éméchés, c'est de grimper sur la statue et d'uriner sur ce fameux pied. Donc si un jour vous venez à Harvard, vous serez prévenus. La fameuse cérémonie des diplômes, la graduation, c'est l'événement de l'année avec des interventions de personnalités célèbres comme Cheryl Sandberg, la CEO de Facebook, ou encore Aretha Franklin. Et puis bien sûr, l'image traditionnelle, c'est celle de ces étudiants en tenue qui jettent leur chapeau en l'air. Alors qui sont-ils ces étudiants ? Quels sont leurs projets ? Une fois leur diplôme en poche, y a-t-il parmi eux le futur Mark Zuckerberg ? Maintenant je vais pour San Francisco début août, je vais sur la scène start-up, je vais travailler pour une tech start-up company qui s'appelle Fleury qui travaille dans les mobile analytics, tout ce qui est mobile, et ça c'est mon projet pour le court terme, pour le long terme, j'aimerais me lancer dans les start-up et à San Francisco si possible. En fait il y a deux catégories, enfin c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a les gens qui veulent faire de l'argent après Arefarm et il y a les gens qui veulent sauver le monde. Et c'est vraiment ces deux catégories, il n'y a pas de juste milieu, c'est soit les banques, la finance, les start-up, soit on fait du volontariat en Afrique, on fait médecins sans frontières, on fait de l'humanitaire, on fait plein de choses. Mais c'est très bien qu'il y ait un équilibre comme ça à Harvard en tout cas. Voilà pour ce coup d'œil sur l'université de Harvard, l'un des hauts lieux du savoir et de l'innovation ici aux Etats-Unis. Et puis rassurez-vous en fait, Bill Gates et Mark Zuckerberg n'ont jamais eu leur diplôme car ils ont arrêté leurs études avant. Ça ne les a pas empêchés de réussir.